Voici notre ami Georges Carpentier qui, quelques instants avant le début du match, s'approche du micro de la radiodiffusion française. Georges Carpentier qui connaît Gerges Stédy et qui va nous dire quelques mots. Bonjour, messieurs dames. C'est assis au bord du ring, à New Jersey, que je vous parle. Cette ville me rappelle, ou plutôt me rajeunit de 27 ans. C'est à quelques centaines de mètres d'ici que le 2 juillet 1921, je rencontrai Jacques Densé pour le championnat du monde toute catégorie. Ce soir, l'émotion est grande et nous sommes autour du ring, beaucoup de Français. J'ai l'impression que la victoire peut être acquise au premier des deux qui touchera l'autre sérieusement. Tous deux sont cogneurs, agressifs. Zell a 35 ans et Cerdan 32. Les Américains pensent que le match sera court et naturellement à l'avantage de Zell. Quant à moi, j'ai confiance. Et cependant, j'ai le trac. Je vous quitte maintenant. Je rejoins au banc de la presse mon ami Peter, avec qui je vais faire le compte-rendu du match pour l'équipe. A tout à l'heure. Merci et je vous laisse repartir. Au revoir, Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada